Bonjour à tous, bien aimés, j'aimerais qu'on puisse partager quelques pensées autour des solutions que parfois nous pouvons mettre en place pour nous sortir de nos difficultés, pour nous sortir de nos épreuves, des circonstances un peu compliquées et que nous essayons de régler par nous-mêmes. Et il y a un passage dans la Bible qui m'a interpellé lors d'un échange qui parle des coloquintes. Est-ce que vous savez ce que c'est que les coloquintes ? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui aiment le jardinage et peut-être qui vont savoir de quoi je vais parler. Je vous invite à ce qu'on puisse lire dans 2 Rois chapitre 4, je vais lire à partir du verset 38 et vous allez découvrir ce que sont que les coloquintes. Élysée retourna à Gilgal, donc Élysée le prophète retourna à Gilgal, or la famine sévissait dans cette contrée. Un jour, ses disciples étaient assis devant lui. Il s'interrompit et dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu et prépare une soupe pour les disciples. Alors, un membre du groupe sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Dans une vigne sauvage, il trouva des coloquintes sauvages et en remplit le pan de son vêtement. À son retour, il les coupa en morceaux, il en remplit la marmite pour la soupe, mais personne ne savait ce que c'était. On servit la soupe aux hommes, mais dès qu'ils l'eurent goûté, ils s'écrièrent, cette soupe est du poison, homme de Dieu. Et ils ne purent la manger. Mais Élysée ordonna, apportez-moi de la farine. Il en versa dans la marmite et dit que l'on serve ces gens et qu'ils mangent. La soupe qui était dans la marmite ne contonnait plus rien de mauvais. Amen. Voyez donc, que se passe-t-il là dans ce texte ? Eh bien, le prophète Élysée est là avec ses disciples, ses entre guillemets élèves prophètes, on va dire, qu'ils sont là, qu'ils accompagnent chaque jour, mais ils traversent tous un moment difficile, puisqu'il nous est dit qu'il y avait la famine dans la région, dans la contrée où ils se trouvaient. Et donc là, affamé, Élysée est là face à eux, et puis il va les regarder, il sent leur faim, leur désir de se nourrir, leur besoin vital de se nourrir. Alors il va dire à l'un des disciples, eh bien, va, prends une marmite et commence à préparer une soupe. Remarquez que, donc ça c'est dans le verset 38, remarquez qu'Élysée ne donne pas d'autres instructions au serviteur. Prépare une soupe. Il ne lui dit pas quels ingrédients il faut mettre dans cette soupe. Et là, et donc, Élysée est en train de, j'allais dire, de commencer à mettre en place une solution pour régler ce problème auquel faisaient place les disciples. Et toi, mon ami, lorsque tu es en difficulté, lorsque tu as un problème, lorsque tu traverses, tu as un souci à régler, quelles solutions vas-tu mettre en place ? Continuons notre lecture. Donc Élysée, elle est là pendant que, eh bien, le serviteur est en train de mettre la marmite, il nous a dit qu'un membre du groupe va partir, et puis il va aller dans la campagne. Et là, dans la campagne, il va ramasser quelques légumes. Et il va trouver des coloquintes sauvages. Des coloquintes sauvages. Puis il va prendre ces coloquintes, il va les couper en morceaux, et il va les mettre dans la marmite pour faire de la soupe. Personne ne savait ce qu'il avait mis dedans, personne ne savait ce que c'était. J'ai regardé ce que... Je me suis arrêté sur ce mot coloquinte, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai regardé, en fait, la définition. Les coloquintes, c'est un peu des légumes qui ressemblent à des petits potirons, des courges. Et ce sont des légumes qui sont utilisés pour de la décoration, parce qu'ils ont des formes assez originales, assez jolies, avec de belles couleurs, et donc que vous pouvez mettre comme objet de décoration, finalement, sur une table ou sur un meuble. Mais les coloquintes ne sont pas comestibles. Et même, il y en a certaines qui sont toxiques. Et j'ai même lu que certaines de ces coloquintes sont utilisées pour des raisons médicinales, parce que leur chair est un laxatif. C'est-à-dire que lorsque vous le mangez, vous allez aux toilettes. Et voilà donc que ce prophète, ce disciple, plutôt, avait cru bien faire. Il a été chercher ces coloquintes, parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils avaient de belles formes, mais ne savaient pas ce que c'était. Et il a voulu utiliser ces coloquintes sauvages pour régler le problème de faim, de famine que traversaient les disciples, que devaient affronter les disciples. Bien des fois, nous nous confions, nous regardons aux apparences. Bien des fois, nous regardons à ce qui attire l'œil. Bien des fois, nous nous laissons tromper par nos propres pensées, par nos propres conceptions. Bien des fois, nous savons même, nous précédons même ce que Dieu veut nous dire. Nous n'écoutons plus ce que Dieu dit, parce que nous sommes tellement pris par nos sentiments, nos émotions, notre chair, finalement. Là, dans le cadre de ses disciples, c'était leur faim. Et il l'a vu, et vous voyez, c'est comme s'il a vu ces coloquintes sauvages comme des trésors. Il s'est dit, waouh, voici une façon de régler mon problème. Mais Dieu ne lui avait pas demandé de cueillir ces coloquintes, et encore moins de les ramener aux autres. Élisée n'avait pas donné ses instructions à ce serviteur. Il avait simplement dit à un serviteur, tu prends une marmite, tu vas préparer la soupe. Sans dire plus, sans même dire, finalement, dans un temps de famine, quels ingrédients elle allait mettre dans la soupe. Il n'y avait pas de poirons, il n'y avait pas d'endives, c'était un temps de famine. D'accord, Seigneur, je vais mettre la marmite, mais qui va pourvoir ? Et bien des fois, toi aussi, tu te poses des questions sur, finalement, qui va pourvoir ? Mais je crois que ce qui est important pour nous, lorsque nous voulons voir Dieu agir, lorsque nous voulons voir Dieu se manifester, c'est de ne pas nous mélanger dans les affaires de Dieu, de ne pas nous mélanger dans ce que Dieu dit, de ne pas nous compromettre, mais rester uniquement sur ce que Dieu dit, rester fidèle à ce que Dieu dit, même quand c'est difficile. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à travers ces coloquins sauvages, il a mis ça dans la soupe, et il l'a donné aux autres. Et les autres ont goûté cela, ils ont dit, mais cette soupe est un poison, un poison. Donc peut-être que le goût était amer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et pourtant, eh bien, ils avaient faim, ils étaient affamés, ils avaient été dans un temps de famine. Et pourtant, mais le goût devait être tellement mauvais, que même pour des personnes qui avaient faim, ils n'ont pas pu boire cette soupe, ils n'ont pas pu s'en nourrir. Et finalement, la solution qu'avait apporté ce serviteur, était pire encore, que la situation initiale qu'il traversait. Et je crois que nous aussi, faisons attention. Si nous n'écoutons pas Dieu, si nous commençons à décider par nous-mêmes, ou si nous commençons à mettre en place des demi-solutions, une part de Dieu, et puis une autre part qui vient de nous, eh bien, je crois que c'est un poison que nous injectons dans nos vies. C'est un poison que tu injectes dans ta vie. Et ce que je suis en train de dire là, tu peux l'appliquer à de nombreux domaines de ta vie. Dans le domaine des relations, par exemple, dans le domaine du couple, dans le domaine du célibat, tu n'arrives plus à patienter. Et comme tu n'arrives plus à patienter, eh bien, tu commences à chercher des solutions. Tu commences à mettre des colocains de sauvage dans ta vie. Mais ces colocains de sauvage sont des vrais poisons, qui finalement peuvent te mener à l'échec, peuvent te mener à la souffrance, à la douleur, à l'angoisse. Peut-être que c'est par rapport à ce que tu vis. Tu commences à sombrer à travers tes pensées. Tu commences même à voir des pensées suicidaires, en pensant que c'est la meilleure façon pour toi de faire taire ta souffrance, de faire taire ta douleur. Mais le Seigneur te dit, ne touche pas à ces colocains de sauvage. Dans ta solitude, tu commences à nouer des relations avec des personnes dans lesquelles tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec cela. Tu sais que ces personnes vont t'emmener, vont t'éloigner du Seigneur. Et pour toi, et pourtant, toi tu es là, et tu cours dans cette campagne, chercher ces colocains de sauvage. Et le Seigneur te dit non. Le Seigneur te prévient. Le Seigneur te dit, fais ce que moi je t'ai demandé de faire. Sinon, tu es en train de faire entrer un poison dans ta vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de fuir une situation. Alors que le Seigneur te demande de rester là, de ne pas bouger. Mais que, de rester là pour affronter cette situation parce qu'il est avec toi. Mais toi tu préfères partir. Toi tu préfères t'isoler. Toi tu préfères te mettre de côté. Et tu préfères peut-être même abandonner dans le cadre d'un ministère. Le Seigneur te dit, tiens ferme. Écoute-moi. Fais ce que je te demande de faire. Mais faire ce que Dieu demande de faire, c'est faire par la foi. C'est agir par la foi. Et finalement, Élisée, c'est ce qu'il a fait. On voit donc une comparaison entre la réaction d'Élisée et la réaction de ce serviteur. Élisée, je crois que si Élisée a demandé au serviteur de mettre la marmite et d'y mettre le feu et de préparer la soupe, même s'il ne savait pas ce qu'il y avait dans cette soupe, Élisée a déclaré cela par la foi. Élisée a parlé avec foi. Et la foi, elle se manifeste dans les actes. Il a demandé, mettez la marmite, mettez le feu sous cette marmite. Et les autres étaient là, les autres disciples, les autres prophètes, élèves prophètes étaient là en se demandant, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi mettre une marmite ? Pourquoi mettre un feu alors que nous n'avons rien à mettre dans la marmite ? Mais Élisée agissait par la foi. Il ne savait pas comment Dieu allait pourvoir, mais il savait que Dieu pourvoirait. Et toi, pourquoi crains-tu ? Pourquoi t'inquiètes-tu ? Comme si tu étais orphelin, comme si tu n'avais pas un Dieu qui s'appelle Yahvé, j'irai, le Dieu qui pourvoit. Et laisse-moi te dire que le Seigneur ne t'enverra jamais de colocane sauvage pour régler ta situation. Les souffrances, les douleurs que nous vivons très souvent viennent à cause, comment dire, viennent de nos désobéissances. Et là, ces hommes auraient pu être empoisonnés à cause de cela. Alors, patientes. Finalement, que s'est-il passé ? Au verset 41, et bien, au verset 40, lorsque les serviteurs ont crié, mais c'est du poison, cette soupe est un poison, homme de Dieu. C'est comme s'ils ont crié à Élisée. En criant à Élisée, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu à quel moment ? Ils ont crié à Dieu au moment où leur situation était critique. Peut-être qu'il y en a qui étaient presque en train de s'étouffer avec ce poison qu'ils venaient d'avaler. Élisée a ordonné au verset 41, apportez-moi de la farine. Il en versa dans la soupe et il dit que l'on serve ces gens et qu'ils mangent. La soupe qui était dans la marmite ne contenait plus rien de mauvais. Extraordinaire ! Il y avait là un poison, ces colocanes sauvages. Élisée a pris de la farine, il a mis de la farine dans cette soupe et la farine et la soupe étaient consommables. La soupe permettait de rassasier, de régler le besoin, de répondre aux besoins des serviteurs qui étaient affamés. C'est en écoutant le Seigneur, c'est en faisant ce qu'il te dit que tu vas neutraliser le pouvoir du péché dans ta vie. C'est en obéissant, Seigneur, c'est en lui faisant confiance, c'est en marchant par la foi que tu vas neutraliser le poison que toi-même tu as peut-être injecté dans ta propre vie, dans tes circonstances à cause de ton péché. Et c'est extraordinaire de voir que finalement, Élisée n'a pas renversé cette soupe, il n'a pas jeté cette soupe. Mais c'est comme s'il a pris cette soupe et en ajoutant la farine, il l'a transformée d'une façon telle que ce qui était mauvais devienne une bénédiction. Et je crois que même si tu t'es trompé dans ta vie, même si tu as fait des mauvais choix, si tu reviens au Seigneur, Dieu n'aura pas dit son dernier mot. Fais-lui pleinement confiance. Mais neutraliser le péché, remporter la victoire, transformer la situation, nécessite que tu places ta foi en l'éternel. Placer sa foi en l'éternel, ce n'est pas seulement une phrase, mais c'est mettre en action, c'est poser des actes qui sont conformes à ce que Dieu dit. Et je vois là, et je terminerai sur ce point-là, c'est que quand même, ces disciples-là ont été courageux. Parce qu'imaginez, vous avez mangé une soupe là et vous dites c'est un poison, et parce que quelqu'un a jeté de la farine sur le poison et vous êtes rassuré, vous mangez quand même cette soupe. Il leur a fallu beaucoup de foi et je crois beaucoup de confiance finalement en l'éternel à travers Élisée pour manger ce plat malgré tout. Je crois que toi aussi, moi aussi, il nous faudra beaucoup de foi pour croire ce que Dieu dit et mettre ce qu'il nous dit en action. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'obéir à Jésus-Christ. Alors, laisse tomber les colocanes sauvages et obéis à ce que Dieu te dit et tu verras sa gloire. à ce que je veux discussed. Réalisé par Jésus-Christ.